Donc j'aimerais bien qu'on avance en termes de connaissances, donc on va aller très très vite sur le cours. Vous devrez apprendre vos propriétés de l'exponentiel si vous ne la maîtrisez pas, mais il n'y a rien de très très méchant. Donc, déjà première chose, en général vous connaissez vos propriétés de l'exponentiel ou vous ne connaissez pas sa définition. Elle a dû vous être définie comme la seule solution de l'équation différentielle y prime égale y, telle que y de 0 égale 1. Donc elle est définie entre guillemets comme étant une fonction f pour laquelle f de 0 vaut 1 et pour laquelle f prime de x vaut f de x. C'est la même chose qu'écrire ça. Donc forcément, on a instantanément que l'exponentiel de 0 ça fait 1, que la dérivée de l'exponentiel c'est l'exponentiel. Et ce que j'écris ici, c'est juste dire que la primitive de l'exponentiel, c'est l'exponentiel. Pour ceux qui n'ont pas vu ce mot ou qui ne s'en rappellent pas, la primitive veut juste dire, si on a une primitive d'exponentiel, c'est quelle fonction, quand on la dérive, donne exponentielle. Alors, il y a plein de petites propriétés. Cette fonction exponentielle va être strictement croissante sur R. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai mis dans le poly. Oui, mais ça maintenant, soyons clairs, ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans la définition de l'exponentiel qui est là-haut. Donc j'ai mis des preuves dans le poly. On ne va pas toutes les lire, on ne va pas toutes détailler tout ce qui se passe. Mais, entre guillemets, si je prouve la stricte positivité de l'exponentiel, ce que je peux faire, ce qui se fait juste en posant une certaine fonction, en l'étudiant et en se rendant compte qu'elle est constante et qu'elle ne peut pas s'annuler. Si je sais qu'elle est strictement positive, ce que j'ai mis un peu plus loin ici et ce que je peux prouver, on est bien d'accord que maintenant, si je prouve la stricte positivité de l'exponentiel, avec cette information-là, instantanément, les deux cumulés nous donnent la stricte croissance de la fonction. Ensuite, les limites, encore une fois, de l'exponentiel ne sont pas si évidentes que ça à établir. Il faut faire des preuves. C'est pour ça que je vous ai mis des petites preuves en dessous dans le poly. Alors, ça m'intéresse de vous en parler 10 secondes juste pour quelque chose. Ça va me permettre de faire des petites révisions de choses. Donc ça aussi, je vais peut-être le mettre quand même de l'autre côté juste pour en parler 10 secondes. Comment on montre, par exemple, je ne vais pas mettre la fin de la preuve, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est le début. Comment on montre que l'exponentiel va vers plus l'infini ? Par exemple, si c'est une fonction théorique dont on ne connaît que la définition et les quelques propriétés qu'on a prouvées, en fait, on ne va pas montrer qu'elle est envers plus l'infini directement. Ce qu'on aurait envie de montrer, c'est ceci. Alors ça, on n'en a pas encore eu le temps de reparler, mais deux choses. On va voir comment on le prouve, et ça, on en a déjà parlé. Et j'aimerais bien que ça commence à devenir un tout petit peu à pied. Mais c'est surtout, si j'arrive à montrer que exponentiel x est plus grand que x, en quoi ça me permet de faire des limites ? On n'a pas encore parlé de ça. Yessine ? Voilà. Alors, théorème de comparaison, si vous l'appelez comme ça, ça me va très bien. Ce qu'on appellera aussi le théorème d'encadrement ou le théorème des gendarmes. Il y a plusieurs noms à ce même théorème. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous savez que x tend quand x tend vers plus l'infini, c'est un peu bête, mais ça tend vers plus l'infini, on a donc un nombre plus grand qu'un nombre qui tend vers plus l'infini. Ce nombre-là tend lui aussi nécessairement vers plus l'infini. Vous avez appelé ça théorème d'encadrement, théorème de comparaison, théorème des gendarmes. Pour moi, c'est la même chose. On n'avait pas encore eu le temps de le revoir, mais il faut savoir faire des limites via ce genre de petits résultats-là. Maintenant, ça, c'est une des deux idées pour prouver que la fonction va vers plus l'infini. L'autre idée, je viens de donc dire que si je montre ça, j'ai montré après quel temps vers plus l'infini par théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Comment je montre, sans lire ce qui est écrit derrière, mais juste en réfléchissant, comment vous montrez ça ? On en a parlé mardi après-midi. Tom ? Ça revient à montrer si tu composes par un logarithme qui est strictement croissant, on aurait le droit. Ça revient à montrer ça. Et maintenant, je te pose la question, comment tu me montres ça ? Et donc, on n'a pas avancé d'un millimètre. Caspar ? Oui, on va, encore une fois, c'est comparer deux choses qui dépendent de x en même temps. C'est quelque chose de compliqué, parce que les deux varient. On passe tout d'un même côté. On crée une nouvelle fonction que j'appelle, je ne sais pas, f de x. Et on va aller regarder le tableau de variation de f pour voir si elle est positive ou non. Et si vous regardez ce qui est marqué derrière, je ne l'ai pas appelé f, je l'ai appelé g, mais c'est exactement ce qui est fait dans la preuve. Donc, c'est pour ça que ces méthodes que j'essaie de vous dire, ce ne sont pas des petits trucs, ce sont vraiment des grosses méthodes qui s'appliquent à tour de bras quand on a ce genre de problème. Donc, on peut prouver, bien sûr, que l'exponentiel va vers plus l'infini en plus l'infini. On peut prouver de la même façon, je n'ai pas trop prouvé dans le poly, mais on pourrait prouver qu'exponentiel va vers zéro en moins l'infini. Alors, maintenant, les petites propriétés algébriques de l'exponentiel. Première chose, la fonction exponentielle, la notation officielle, à la base, c'est noter quelque chose qui s'écrit exponentiel x. Si on s'est permis de le renoter derrière, exponentiel de x comme ça, c'est parce que la fonction exponentielle, a exactement les mêmes propriétés que la puissance. C'est pour ça qu'on peut se permettre de montrer que c'est la puissance du nombre e, entre guillemets. Donc, ça a forcément les mêmes règles que la puissance. On a déjà vu en règle de puissance ces deux règles-là. Enfin, ces règles-là de puissance, on en a déjà parlé. Une chose qui est aussi liée à la puissance, et en général, vous vous trompez sur cette formule, c'est celle qui est là en intermédiaire, et celle-là, je veux que vous l'appreniez, parce qu'en général, vous avez une bonne intuition de l'exponentiel, donc un bon système 1, mais vous en avez appliqué derrière un mauvais système 2. Ce n'est pas possible. Soit vous apprenez mieux, soit vous apprenez à faire des maths, donc le fameux système 3, on revient du système 1 sur le système 2 pour essayer de comprendre ce qui se passe. Question. Est-ce que l'exponentiel, ça va vite vers l'infini, ou ça va lentement vers l'infini ? Valentin ou Dimitri, je ne sais plus. Valentin, pardon. Oui, c'est en gros. Alors, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui va plus vite. Alors déjà, il n'y a rien qui va plus vite. Si vos professeurs vous ont dit des choses comme ça, je suis complètement contre cette idée, parce que si exponentiel x va très vite vers l'infini, je suis désolé, mais exponentiel x carré, ça va encore plus vite. Donc, il n'existe pas de fonction qui va plus vite que tout vers l'infini, parce que sinon, je vous fais après de l'exponentiel, de l'exponentiel de x, et puis on continue comme ça autant qu'on veut, vous êtes d'accord ? Enfin, on peut faire n'importe quoi. Donc, il n'existe pas une fonction absolue qui va plus vite que toutes les autres, elle va très très vite vers l'infini. Oui, c'est pas une fonction, la fonction factorielle, mais la factorielle, justement, va beaucoup plus vite que l'exponentiel vers l'infini. Encore beaucoup plus vite que l'exponentiel. On en parlera quand on fera les suites, justement, de la factorielle. Donc, je veux juste que vous reteniez, est-ce qu'on est d'accord que vous avez à peu près toute cette intuition-là ? C'est pas quelque chose de compliqué, l'exponentiel va très très vite vers l'infini. Si elle va très très vite vers l'infini et que vous voulez me faire une propriété, en gros, de séparation de la fonction exponentielle. Là, vous avez du exponentiel de a plus b et vous avez ça. En gros, vous avez cette formule-là. Si je la réécris avec des extras. Là, voilà. Donc, il faut la prendre, il faut la connaître. Si vous la maîtrisez, aucun problème, ça va très très bien. Vu ce que j'ai vu sur la question 3 de mon petit test, j'ai des doutes que tout le monde maîtrise bien sa fonction exponentielle. Comment, moi, je retiens ça d'un point de vue où elle va très très vite vers l'infini pour essayer de traduire ce système et de faire des maths avec et d'avoir la bonne propriété quand j'ai un doute ? Je réfléchis juste avec des nombres. Alors, ça ne marche pas avec 1 et 2, c'est un nombre trop petit, mais à partir de 3, ça marche très très bien. 3 plus 3, ça fait 6. 3 fois 3, ça fait 9. Si une fonction va vite vers l'infini, entre guillemets, est-ce que son image est plus grande que son antécédent ou est-ce que c'est son antécédent qui est plus grande que son image ? Vous voyez ce que j'essaie de dire. Raphaël ? Oui, l'image va être plus grande. Est-ce qu'on est d'accord ce qu'on essaye de dire par une fonction qui va vite ? Ça me permet de refaire un petit topo là-dessus, mais qui est important. Quand on fait n'importe quelle courbe, à tout moment, son point, l'antécédent, c'est x, l'image, c'est f de x. Si une fonction va vite vers l'infini, on est d'accord qu'on fait un graphe comme ça. Donc, on fait notamment un graphe qui s'éloigne de n'importe quelle droite, entre guillemets, si elle va vite. Donc, si à un moment, je suis en x quelque part, c'est que j'ai dépassé la droite. Donc, c'est que f de x doit être strictement plus grand que x si ma fonction va vite vers l'infini. C'est un peu le concept qu'on essaye de mettre. Donc, si ma fonction va vite vers l'infini, en fait, c'est comme ça que je l'apprends, la fonction exponentielle va vite, donc elle prend des sommes en entrée, ce qui est un truc qui ne va pas très vite quand on somme des nombres, et en sortie, elle va les multiplier, ces nombres. Parce que ça, ça va beaucoup plus vite que de les additionner. C'est comme ça qu'elle accélère les choses. C'est comme ça qu'elle va vite, entre guillemets. Donc, si vous comprenez ça, ça revient à dire, c'est un peu ça, l'idée que j'ai derrière, c'est donc dire que si je prends une somme en entrée, ça va me faire, alors ce n'est pas le bon résultat, mais ça va me faire un produit des nombres en sortie. Donc, c'est comme ça que je retiens, moi, cette fonction. Elle transforme les sommes en entrée en produits en sortie parce qu'elle accélère les choses. Est-ce que ça vous va sur le concept ? Je m'en fiche, du moment que vous maîtrisez la propriété, mais j'essaye de vous donner un moyen mnémotechnique pour ne pas vous tromper. Encore une fois, j'insiste, il n'y a pas pire chose dans votre DS de samedi que d'avoir un doute sur cette formule, de ne pas y réfléchir et dire « J'ai un doute, j'ai deux formules potentielles. » Par exemple, si vous avez un doute, soit elle s'écrit comme ça, soit elle s'écrit comme ça, et dire « Allez, au hasard, une chance sur deux. » Une chance sur deux aussi d'avoir tout faux à l'exo. Donc, il n'y a rien de pire que d'appliquer une formule fausse en maths. Donc, essayez d'avoir un petit moyen mnémotechnique ou de vous baser sur les valeurs des fonctions. Vous pouvez essayer de trouver quelle est votre bonne formule si vous avez un doute entre deux formules. Donc, il faut savoir tout ça de l'exponentiel. Bien entendu, si je vous en ai parlé, c'est même la fonction qui définit même le concept de fonction, c'est infini, entre guillemets. La fonction exponentielle est c'infini sur R. La fonction exponentielle est continue sur R. Si elle est continue sur R et que sa dérivée, c'est elle-même, sa dérivée est continue. Donc, c'est bien une fonction qui est continue autant de fois qu'on veut et pour laquelle toutes les dérivées sont continues. Ce qui est le concept de fonction de classe c'infini. Donc, elle est c'infini sur R. À partir de maintenant, vous avez le droit de vous l'utiliser pour dire dérivable. Si on vous demande ça, vous pouvez dire « X » c'est c'infini sur R. Et c'est ce qu'on voit. Elle est à tout moment. Cette fonction en dessous de ses cordes ou alors, elle est encore une fois au-dessus de ses tangentes. C'est donc une fonction convexe. De toute façon de le dire, sa dérivée seconde, c'est l'exponentielle qui est strictement positive. Donc, c'est bien une fonction convexe. Toutes ces propriétés-là, vous avez le droit de vous en servir sans les justifier. Ce sont des propriétés de base de l'exponentielle. On devait juste les revoir. Ce que j'ai mis à part dans le poly, donc ça, c'est juste des petites preuves de tous les résultats qu'on a là. Ce que j'ai mis à part, c'est ceci. Alors, j'ai la place de le mettre. Oui, encore. Ce que j'ai mis à part, c'est la croissance comparée. Alors, la croissance comparée que je généralise normalement par rapport à ce que vous avez vu au lycée. Officiellement, ce que j'ai vu dans les programmes de lycée, ce que vous avez appelé, vous, la croissance comparée, c'est ceci. Exponentielle x sur x tant qu'en x tant vers plus l'infini vers plus l'infini. Et vous avez dû voir que x exponentielle, ça dépend. Alors, soit vous mettez du moins x ou vous mettez ça sur ça. Enfin, ça dépend comment vous... Non, pardon, c'est bien x exponentielle x. Dans ce cas-là, c'est moi qui vais trop vite. Ça dépend comment j'écris ma limite. Mais que ceci, quand en x tant vers plus l'infini vers zéro. On généralise. Ceci reste vrai, ces deux résultats-là, quelle que soit la puissance a, enfin, c'est-à-dire le a qu'on met ici et quelle que soit la puissance b qu'on va mettre ici. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel réel positif. Attention, bien sûr, si vous changez le signe, par exemple, si vous mettez un a négatif ici, l'exponentielle, elle change de position, elle repart vers plus l'infini. C'est le concept de limite de composé. Mais du long, vous mettez des nombres positifs, ce résultat de croissance comparée est toujours valable. Ce que dit ce résultat de croissance comparée, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Si je reprends, par exemple, celui-là, quand x tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, exponentielle à x, si a est positif, à x, ceci tend vers plus l'infini. Je ne mets pas les flèches, c'est juste pour essayer d'expliquer. Donc, forcément, tout ceci va aller vers plus l'infini. le dénominateur, si b est positif, si ça, c'est positif, ceci va aller vers plus l'infini. On a donc un plus l'infini sur plus l'infini qui est une forme indéterminée. Mais, il faut comprendre de ce résultat de croissance comparée, c'est ce qu'on a dit aussi d'un point de vue intuitif. L'exponentielle est une fonction qui va très, très vite vers l'infini. Elle va même plus vite que n'importe quelle puissance fixe. Donc, n'importe quelle fonction qui s'écrit x puissance quelque chose. elle est plus rapide que n'importe quelle puissance fixe. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est que dans ce cas-là, c'est comme si on oubliait ce qu'apporte le x puissance b quand on va vers l'infini. Donc, si on oublie qu'au dénominateur, il y a un plus l'infini, ce qui nous reste, c'est que la limite de ce truc-là va faire plus l'infini. Donc, c'est juste ça la croissance comparée. La seule différence avec une propriété de maths, c'est que comme prouver ce résultat n'est pas si intuitif que ça, on va peut-être en prouver un des deux parce que c'est un tout petit peu intelligent dans mon idée de comment on va faire. Ou au moins le début. Au moins prouver peut-être votre résultat de terminale parce qu'après, c'est juste un changement de variable pour arriver à passer de ça à mon résultat à moi. Mais prouver ça, c'est un tout petit peu intéressant. On va peut-être le faire juste après. mais c'est vraiment juste le concept de j'enlève la limite et je connais mes limites de référence. Je le fais juste très très vite pour l'autre mais c'est la même chose. Si je vois du exponentiel x exponentiel ax quand x tend vers moins l'infini ici, vous devez savoir que tant que a est positif ax tend bien lui vers moins l'infini que exponentiel de moins l'infini ça tend vers zéro que si b est positif ceci tend vers plus l'infini on a encore une fois une forme indéterminée mais puisque c'est l'exponentiel qui l'emporte on oublie entre guillemets cette limite ce qui nous donne encore une fois un zéro. Alors, dernière chose j'ai mis entre guillemets ce qu'on vous a peut-être dit et ce qui est un bon résumé de la croissance comparée l'exponentiel l'emporte sur la puissance à l'infini alors j'aime pas ce mot à l'infini parce qu'en gros c'est pas pour l'exponentiel c'est pour ce qu'on va faire après c'est le ln parce qu'en gros vous l'appliquez très très bien pour l'exponentiel et très très mal pour le ln donc ce que j'aime bien changer moi là-dedans et c'est plutôt ma phrase à moi mais que vous verrez pas dans un bouquin de maths moi ce que j'ai envie de dire c'est que l'exponentiel l'emporte sur la puissance au bord de son domaine de définition c'est exactement la même chose c'est quoi le domaine de définition de l'exponentiel c'est r donc les bords du domaine c'est moins l'infini et plus l'infini c'est juste qu'en gros avec du ln dès que vous avez une forme indéterminée vous voulez me faire de la croissance comparée à tout va ce n'est pas possible partout pour ln on va en parler de ce genre d'exemple et de ce genre de choses qu'on ne va pas ressasser pour le moment mais c'est pas pile la même chose pour le ln donc c'est plutôt pour le ln que je détaille ce truc là alors exactement comme je vous ai dit tout à l'heure si je veux essayer de prouver au moins cette petite propriété là et au moins le début je vais peut-être pas je vais aller très très vite je vais pas tout bien rédiger c'est encore une fois pour vous donner les idées et comment on pourrait faire pour montrer que cette chose là tend vers plus pour montrer tout à l'heure quand j'ai voulu vous dire pour montrer que ceci tendait vers plus l'infini je vous ai dit je vais d'abord je passe par le fait que exponentiel x doit être plus grand que x à partir d'un certain rang ok comment je pourrais montrer que si j'ai pas d'autres propriétés comment je pourrais montrer que exponentiel x sur x tend vers plus l'infini je peux pas prouver la croissance comparée en utilisant la croissance comparée pas des bonnes maths là j'essaye de prouver ma propriété Gatphard en appliquant la fonction inverse tu voudrais prouver quelque chose sur ça si si non mais c'est peut-être juste très mal dit mais c'est peut-être la bonne idée si pour prouver que ceci tend vers plus l'infini je passe par montrer que ceci est plus grand que ceci c'est pas un classique c'est juste que c'est une idée très simple qui suffit très souvent mais pour montrer que ceci tend vers plus l'infini ouais en fait ce que je vais faire c'est je passe je vais essayer d'établir que exponentiel x sur x est plus grand que x alors je vais pas établir ça parce que ça c'est pas une bonne écriture de la propriété mais ce que je peux essayer d'établir c'est que exponentiel x moins pardon exponentiel x est plus grand que x carré par exemple alors si je fais bien mes oui je vais zoom alors c'est l'idée de base si je veux bien faire mon exo vu que je l'ai posé en exo ouais c'est bien ce que je me disais je vais vous faire une petite astuce mais vous allez comprendre pourquoi la suite je vais vous l'expliquer au milieu des calculs c'est un tout petit peu plus simple à mettre en oeuvre si au lieu de prouver ça je vais prouver ça divisé par 2 alors justement pourquoi on fait apparaître un divisé par 2 parce que pour prouver ça on va devoir dériver et à cause des dérivés successives et parce qu'on sait que la fonction exponentielle vaut 1 en 0 il vaut mieux diviser par 2 pour simplifier un tout petit peu les calculs c'est une histoire d'astuce mais prouvons ça comment on prouve ça c'est exactement l'idée que je vous ai reparlé tout à l'heure comment on va prouver ça on va poser une fonction qui s'appelle f de x mais cette fonction ça ne va pas être l'un par rapport à l'autre c'est par exemple on va poser cette fonction si et donc notre but c'est montrons que f est positive vous êtes d'accord sur le principe alors c'est une petite astuce juste pour utiliser le fait qu'exponentielle de 0 vaut 1 qui va apparaître dans les calculs ce serait complètement logique de le faire avec du x carré ça marche aussi c'est juste que dans notre tableau de variation on n'aurait pas des valeurs exactes qui vont tomber et c'est un tout petit peu gênant pour faire un truc propre donc c'est pour ça que dans l'exo que je vous proposais dans le poly qui fait exactement la même chose et qui fait tous les calculs jusqu'à la vraie croissance comparée on divise par 2 pour que ça tombe plus juste oui bah j'aurais montré en fait j'aurais montré si je remonte du coup si je montre ça j'aurais montré que exponentielle x sur x est plus grand que x sur 2 et ça change rien x sur 2 ça t'end quand même vers plus l'infini donc j'aurais quand même montré mon résultat de croissance comparé ok c'est pour ça que je vous dis déjà que x n'est pas un absolu en soi c'est juste que c'est un truc très simple à comparer qui va vers l'infini mais qu'on peut faire des variantes comment on va montrer qu'elle est positive ? c'est ce que vous faites Tom on l'étudie on la dérive alors il faudrait justifier qu'elle est dérivable le polynôme il est c'infini la fonction exponentielle elle est c'infini donc la fonction f est c'infini sur r on peut y aller on peut faire les calculs je veux juste avancer un tout petit peu je calcule f' la dérivée d'exponentielle c'est exponentielle la dérivée de de x carré sur 2 pardon ça fait du 2x sur 2 c'est d'ailleurs tout le but de l'astuce ça me fait du exponentielle x moins x au final problème comment vous allez me trouver le signe d'exponentielle x moins x ? un missile de la dérivée on est bien d'accord tu me parles tout à fait tout à fait alors je vais expliquer ça mais c'est exactement ça en gros ce qu'on cherche maintenant on veut c'est une question intermédiaire c'est pas notre but de final mais est-ce que vous êtes d'accord qu'on veut savoir on veut résoudre je vais plutôt mettre comme ça résoudre exponentielle x moins i je vais peut-être pas mettre mon moins là exponentielle x moins x positive donc on veut savoir quand est-ce qu'exponentielle x est plus grand que x est-ce que ça c'est une équation que vous savez résoudre à la main ? alors non c'est juste ça c'est quelque chose que je peux vous expliquer et que vous devez voir ça va être très dur de résoudre une équation comme ça à la main parce que les demandes ne sont pas de même nature ce que je veux dire par là c'est s'il y avait des exponentielles des deux côtés ou des polynômes des deux côtés vous savez faire mais là il y a une exponentielle d'un côté de l'autre si par exemple votre idée c'est de composer par ln vous allez obtenir sur x plus grand que lnx si jamais vous enfin si je fais une tentative de résolution entre guillemets et comment vous allez me résoudre x plus grand que lnx vous n'avez pas beaucoup de solutions à part recomposer par exponentielle donc vous allez tourner en rond il n'y a pas de bonne manière c'est très dur d'un point de vue juste avec vos méthodes d'équation et d'inéquation de comparer des membres qui ne sont pas comparables c'est-à-dire s'il y a plein de cosinus ça marche s'il y a plein de sinus ça marche s'il y a plein de ln ça marche mais s'il y a des objets comparer un ln à un sinus avec des techniques d'équation classique de résolution vous n'avez pas d'outil pour faire ça donc ce qu'a expliqué c'était Mohamed je pense qui a expliqué ça je ne sais plus qui a expliqué là-bas cette idée-là non c'était Yessine non c'était Yessine pardon je ne savais plus qui avait expliqué l'idée notre but c'est de résoudre de savoir quand est-ce que ça arrive je vais avoir insisté aujourd'hui sur cette méthode mais ça montre à quel point elle est générale pour essayer de voir quand est-ce que ça ça se produit si je n'arrive pas à résoudre ça par un petit calcul simple ce que je peux faire c'est encore une fois tout passer d'un même côté ce qui revient à faire ça et étudier la fonction associée alors puisque cette fonction ce n'est ni plus ni moins que la dérivée ça vous arrivera une fois de temps en temps c'est pas dans les exercices très compliqués pardon c'est pas dans les exercices faciles c'est plutôt dans les exercices un peu plus compliqués parfois pour étudier la fonction on va être obligé d'aller jusqu'à la dérivée seconde pour trouver le signe de la dérivée première ça c'est un truc qui risque de nous arriver une fois de temps en temps il faudra aller jusqu'à la dérivée seconde pour pouvoir trouver le signe de la dérivée première donc c'est ce qui arrive par exemple dans cette étude de fonctions là de façon cachée dans les exos de BAC et donc par exemple si ça vous tombe dessus samedi ce sera forcément caché c'est à dire que c'est typiquement ce qui vous est arrivé dans le premier exos de TD de lundi dans le premier exos de TD de lundi on étudie d'abord une fonction G on l'étudie cette fonction G et ensuite on repart sur la fonction F qui était la fonction de base et on vous dit montrer que F' c'est lié à la fonction G donc en fait le but de l'exo global c'était d'étudier F sauf que quand on dérivait F on tombait sur un numérateur horrible dont on ne connaissait pas le signe pour trouver son signe il fallait encore dériver ce numérateur et donc passer à la dérivée seconde c'est vraiment encore une fois le même concept ça il va falloir apprendre à le faire c'est pas si fréquent que ça mais parfois quand vous voudrez prouver des inégalités il faudra aller jusqu'à la dérivée seconde pour que l'inégalité marque donc maintenant si je calcule la dérivée seconde et c'est là où la petite astuce d'avoir divisé par 2 va nous servir la dérivée seconde de cette fonction là elle est très simple la dérivée d'exponentielle X c'est exponentielle X la dérivée de X c'est 1 et maintenant on va pouvoir facilement conclure au signe de la dérivée seconde sur R parce que maintenant résoudre exponentielle X savoir si ceci est plus enfin pardon on contrôle Z savoir si ceci est positif c'est équivalent à regarder si ceci est vérifié et ceci marche bien par technique d'une équation classique parce que je viens de vous dire qu'il est facile de comparer des choses comparables et ce qui fait que ces choses sont comparables c'est parce que 1 c'est exponentiel de 0 on est bien en train de comparer des choses de même nature donc si je compare ça la fonction exponentielle étant strictement croissante ou alors je compose par LN qui est strictement croissante c'est la même chose ça, ça va nous dire que c'est vrai dès que X est positif alors ceci me permet de dire quoi ceci me permet de dire que sur R je vais de moins l'infini à plus l'infini alors attention ce que j'apprends comme information il faut comprendre quelque chose et je vais insister sur quelque chose que je n'ai pas encore détaillé mais qui est lié à notre chapitre 0 et qui est important ce que je viens de faire avec ce calcul c'est que je viens de vous dire que alors je vais le lire dans un sens ma dérivée est positive si X est positif donc je suis en train de dire que j'ai un 0 ici j'ai 0 et j'ai un plus ici et là maintenant pour trouver des signes de dérivée et uniquement pour trouver des signes de dérivée ou des signes de fonction je vais parler de l'importance de travailler non pas par implication mais de travailler par équivalence le fait que j'ai travaillé par équivalence me dit que entre guillemets si je remonte ma fonction si X est positive cette quantité là est positive donc si je vais dans ce sens là entre guillemets global j'obtiens l'information qui est ici le fait que je travaille par équivalence je peux aller dans l'autre sens alors l'autre sens vous avez l'impression que l'autre sens ne nous apprend rien de plus et je suis assez d'accord avec vous l'autre sens oui bon c'est pas capital sauf que si c'est une équivalence si en plus d'avoir B implique A j'ai aussi A implique B j'ai aussi la contraposée encore une fois A implique B à même valeur logique que non B implique non A donc si X est strict c'est quoi le contraire de X positif ou nul ? Raphaël ? X strictement négatif non B implique non A non A ça fait exponentiel X moins 1 strictement négatif si vous avez travaillé par équivalence vous avez complètement votre tableau de variation c'est ça qui vous permet de remplir et c'est pour ça que si vous avez encore vos mauvais réflexes de terminale quand vous allez me faire un tableau de signes et que vous allez me résoudre égal 0 sans me justifier ce qui se passe autour et qu'après j'ai un magnifique moins plus qui apparaît ou plus moins parce que ça vous arrange bien vous n'aurez pas les points de signes de la dérivée et c'est pour ça que les bons arguments comme exponentiel strictement croissante ici ou Hélène strictement croissante si vous dites je compose par Hélène c'est la même chose ici sont si importants parce que ce sont elles qui vous permettent de garder l'équivalence et ce sont elles qui vous permettent de dire que oui c'est bien positif ici mais c'est bien négatif par tout ailleurs ok sur ce principe là alors c'est pas très compliqué on va toujours travailler que par équivalence sur ces signes mais c'est ça qui nous donne tout ok bon bah maintenant qu'on a ça ça c'était pour le signe de la dérivée seconde maintenant qu'on a le signe de la dérivée seconde ça nous permet d'obtenir quoi ? Pierre ? les variations de la dérivée donc pour F' j'ai une fonction qui est décroissante puis croissante alors deux choses mon but c'est de trouver le signe de F' si ça doit bien se passer alors je vais pas mettre dans le tableau tout de suite que deux situations soit ma fonction va faire ceci et je vais pouvoir dire que mes limites valent 0 et ma fonction sera toujours négative soit ma fonction va faire ça alors je mets 0 mais ça pourrait très bien être aussi moins 1 moins 2 enfin des nombres strictement négatifs et ce qui fait que ma fonction est tout le temps négative et là je mets 0 mais ça pourrait aussi bien être 2 et dire que ma fonction est tout le temps positive mais on est forcément dans une situation qui est l'une ou l'autre si ça doit bien se passer ici juste encore une fois intuition pour gagner du temps aller un peu plus vite mon but c'est je passe par cette méthode parce que j'arrive pas à faire de limites d'exponentielle et de faire de la croissance comparée donc si j'arrive pas à faire de limites et de croissance comparée c'est plutôt quel schéma que je vais me retrouver celui de gauche avec les 0 au-dessus ou celui de droite océane oui alors c'est une façon de le voir enfin tu le vois encore une fois par le système 2 pour dire en faisant le calcul je vois que là on va se retrouver dans ce schéma là c'est aussi puisque je fais toute cette méthode parce que je sais pas faire de limites c'est clairement pas pour aller faire des calculs au bord du domaine des calculs de limites sinon la méthode risque de pas marcher donc ici oui si je calcule f prime de 0 f prime de 0 ça fait donc exponentielle de 0 moins 0 ça fait 1 et donc j'ai bien ça ça m'implique instantanément c'est pas besoin de passer du temps à le justifier ça ça implique bien instantanément que f prime est tout le temps strictement positif je vous l'ai déjà dit ça important de savoir obtenir des informations de signes des informations d'équations ou d'inéquations à partir d'un tableau de variation en gros ce que je ressors de ceci c'est que pour tout x appartenant à r f prime de x est plus grand que f prime de 0 qui vaut 1 on l'a déjà fait dernière chose maintenant que f prime est positif j'en déduis que f est une fonction strictement croissante il faut que je calcule une valeur je ne sais pas encore une fois les limites ne vont pas trop m'aider mais notamment en 0 cette fonction f c'est la fonction donc f de 0 si je calcule le nombre qui est là au milieu f de 0 c'est exponentiel de 0 moins 0 carré sur 2 donc ici en 0 j'ai 1 donc si je résume pour faire un truc un tout petit peu plus propre j'ai moins l'infini j'ai 0 j'ai plus l'infini et ma fameuse fonction f je ne sais pas faire de limites avec l'exponentiel pour le moment parce que ce sont des formes indéterminées mais j'ai un 1 ici et j'ai une fonction strictement croissante qu'est-ce que vous pouvez déduire en termes de propriété simple sur le signe de f à partir de ça je ne dis pas que c'est la meilleure chose qu'on peut dire mais on peut dire quelque chose de vrai et simple yesine voilà on pourrait si on veut des informations de signe on ne peut pas dire grand chose d'autre que ça et on peut sûrement faire mieux si elle vaut 1 ici elle passe sûrement dans les négatifs un peu plus loin par là mais on ne sait pas où de ce tableau de variation ce qu'on peut dire c'est que pour tout x appartenant à r plus f de x est strictement positif maintenant je reviens au sens que ça a je suis en bas de page ou pas non ça va je ne suis pas en bas de page f prime de x f de x strictement positif ça me donne exponentielle x moins x carré sur 2 strictement positif ce qui me donne bien mon équation exponentielle x strictement plus grand que x carré sur 2 alors attention on ne l'a que sur r plus cette inéquation mais comme notre but derrière c'est de passer à la limite en plus l'infini ça marche très très bien donc maintenant que j'ai prouvé cette inégalité par théorème de comparaison par théorème des gendarmes je peux prouver que ma limite de exponentielle x sur x tend bien vers plus l'infini et j'ai bien prouvé le théorème de croissance comparée alors ce qui m'intéressait c'était vraiment pas de prouver le théorème de croissance comparée même celui de terminale ou autre c'était de vous montrer la puissance de cette idée pour prouver une inégalité sur x quand les termes ne sont pas de même nature je passe tout du même côté et je fais une étude de fonctions en analyse je pense sincèrement qu'il n'y a pas de méthode plus générale qui marche sur le plus d'exos possible alors attention parfois faire des petits calculs va plus vite mais c'est bien aussi d'avoir ce que j'appelle une méthode marteau-pilon qui est longue compliquée enfin longue dans le sens c'est un peu plus long à mettre en oeuvre mais qui marche de façon beaucoup plus fréquente il y a une probabilité de marcher beaucoup plus grande Océane tu as levé la main c'est bon ? est-ce que ça va ? ce qui m'intéressait c'était plutôt de vous montrer une étude de fonctions pour obtenir le signe de la fonction qui va jusqu'à la dérivée seconde ok on a revu toutes les propriétés que je veux que vous connaissiez sur l'exponentiel passons sur sa petite soeur le logarithme à une de suite S alors première chose on est capable de vous donner deux définitions différentes du logarithme alors j'avoue que je ne sais je ne sais plus vous à chaque réforme ça change donc je ne sais jamais laquelle il vous donne en terminale comme définition du logarithme vu le programme je ne pense pas qu'il voulait amener comme ce qu'on appelle la bijection réciproque de l'exponentiel je vais définir ces mots proprement mais plutôt comme la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1 c'est à dire qu'on définit ça comme la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1 ce qu'on pourrait noter juste que lnx on pourra noter ça comme ça plus tard quand on aura vu le symbole intégral mais donc dire que que ln c'est la primitive de la fonction 1 sur x qui s'annule en 1 en gros ça veut dire deux choses ça veut dire que ln de 1 ça fait 0 et que ln prime x ça fait 1 sur x donc ceci est la base de la définition de la fonction ln normalement pour vous en fait ça c'est une de ces deux définitions mais qu'on prenne l'une ou l'autre des définitions il faut qu'on soit capable de prouver les propriétés du ln qui viennent derrière et notamment si vous prenez cette définition primitive de la fonction 1 sur x je vous assure que c'est pas naturel d'aller prouver que exponentielle de lnx dans ce cas là ça fait ça fait x par exemple alors si c'est naturel si on applique la notion de dérivée de composé et on peut essayer d'aller voir ça mais c'est un tout petit peu lourd j'ai pas envie de perdre du temps avec ce genre de choses ma définition à moi est plutôt basée sur ceci et je veux que je vous reteniez ça la définition du ln c'est que c'est ce qu'on appelle la fonction réciproque de l'exponentielle alors on fera un truc détaillé sur la fonction réciproque et le mot pyjection réciproque oui oui alors deux mots compliqués sur les fonctions là-dedans la notion de bijection et la fonction de fonction réciproque je vais aller juste faire les définitions de ce que c'est de ces objets alors pour ça je vais repartir dans mon chapitre 2 alors avançons dans le chapitre 2 ça je suis encore dans le chapitre 3 on a déjà parlé de tout ça on a déjà parlé de tout ça j'en profite j'en ai juste pour 10 secondes je reviens instantanément sur quelque chose que vous devez connaître on en a reparlé j'ai pas eu le temps de le corriger en classe bien mais l'exercice 2 du TD de lundi pour prouver les questions théoriques sur les fonctions U et V qu'il y avait avec la composée avec 1 sur X il faut connaître la définition de ce que veut dire une fonction croissante strictement croissante ou décroissante donc je reviens là-dessus tout le monde sait bien ce que c'est qu'une fonction strictement croissante ou décroissante etc donc ça c'est bon maintenant qu'on sait ça je vais pouvoir aller définir non mais monsieur d'extrémum je veux pas en parler les notions de limite je veux pas en parler pour le moment alors les notions d'un symptôme on reverra ça on reverra ça plus tard est-ce que c'est le moment de parler de ça ouais ça va être le moment de parler de ça aïe 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 bon c'est pas grave alors je ne sais plus qui en début d'année monsieur vous avez dit que pour le théorème de alors le corollaire du théorème des valeurs de termine ou le théorème de la bijection il fallait que le point dont on voulait avoir la solution si on résout f de X égale 4 il fallait que 4 soit dans l'ensemble des images et quelqu'un m'a dit j'ai jamais vu ce que c'est que l'ensemble des images on va en parler ce sont des définitions que vous êtes censé avoir vu donc on va alors c'est quoi l'ensemble des antécédents et l'ensemble des images c'est des définitions qu'il faut connaître alors si on prend oula j'essaie de faire un graphique à peu près c'est pas possible ça c'est ce qui se passe voilà imaginons que je vous fasse une magnifique fonction je vais faire ça cette fonction serait donc définie sur un intervalle que je vais appeler I qui serait de la forme par exemple A plus l'infini ici à valeur dans un intervalle on est d'accord j'ai pu où je suis là et elle serait à valeur dans un intervalle J cette fonction est-ce que vous êtes d'accord que là je suis en train de vous définir une fonction f qui part de I dans J alors ce qu'on appelle l'ensemble des images de quelque chose c'est que si maintenant je prends A une partie de I donc par exemple une partie de I je vais prendre ce morceau ici donc ça vous êtes bien d'accord que c'est une partie de l'ensemble I ce que j'appelle l'ensemble des images de A je vais aller prendre en fait là-dedans alors je prends les bords mais je ne vais pas prendre que les bords je vais prendre tous les points là-dedans et pour chaque point là-dedans est-ce que vous êtes d'accord que ça me donne une collection entre guillemets d'images vous êtes d'accord avec ce que j'essaye de tracer que pour chaque point de A il y a des images associées donc ce que je vais tracer ici la petite partie ici qui regroupe l'ensemble des images qui est là c'est ce qu'on appelle F de A c'est l'image de la partie A par F donc la définition encore une fois c'est un ensemble des images donc c'est l'ensemble des nombres Y qui sont dans l'ensemble d'arrivée de la fonction F avec Y qui peut s'écrire F de X et X qui appartient à A on pourrait aussi noter ça d'une autre façon c'est l'ensemble des F de X pour X appartenant à A c'est la même notation c'est juste que je vous avais dit que la bonne façon de définir un ensemble c'est plutôt des ensembles qui appartiennent à un ensemble de références tel que vous avez dit que la 7 bar voulait dire tel que et derrière on met les conditions mais voilà ce que c'est que l'ensemble des images l'ensemble des antécédents c'est un principe inverse c'est que si maintenant je vous prends par exemple je vais prendre d'autres couleurs pour essayer de voir quelque chose si je vous prends cette partie-ci de l'arrivée cette partie-ci je l'appelle B B donc bien une partie de l'ensemble J J étant la partie grise et maintenant pour chaque élément de B je vais aller chercher tous les antécédents alors par exemple c'est intéressant ici si je vais prendre tous les antécédents j'ai bien un antécédent ici j'ai bien un antécédent ici peut-être un ici je ne sais pas là j'ai un antécédent ici ici j'ai un antécédent ici là je vais trouver un antécédent ici là-haut je vais trouver un antécédent ici un antécédent ici et un antécédent ici donc si je vais vraiment tout en haut tout en haut tout en haut en gros si je prends tous les antécédents de ma fonction à plein d'endroits est-ce que vous êtes d'accord que l'ensemble des antécédents ça va me donner une partie qui est ici qui est ce qu'on va appeler f moins 1 de b repartir alors le moins 1 voulant dire attention je déteste cette notation f moins 1 mais c'est une notation officielle de maths c'est pas le choix on doit faire avec ce qui veut dire repartir en arrière pour la fonction f ça ne veut absolument pas dire la même chose que 1 sur f ce n'est pas une puissance moins 1 c'est vraiment je veux dire repartir en arrière de f donc ce qu'on appelle f moins 1 de b c'est l'ensemble des x appartenant à i tel que si je fais l'image de f de x par i j'arrive dans b il n'y a pas d'autre définition f moins 1 de b c'est l'ensemble des éléments dans i au départ tel que si je prends l'image j'arrive dans l'ensemble b voulu ça ce sont des définitions alors ça va être important pour plein de petites choses enfin important il faut comprendre le concept encore une fois pas besoin de maîtriser ça il n'y a pas de concept à faire là vis-à-vis du système 2 mais plutôt vis-à-vis du système 1 alors c'est des choses qu'on va revoir mais si je vous parle de la fonction exponentielle qu'on vient de voir à l'instant qui tend vers 0 en moins l'infini qui va vers plus l'infini en plus l'infini ça fait quoi l'ensemble image exponentielle de r c'est-à-dire que je prends tous les réels en entrée ce serait ça l'équivalent de mon ensemble a ici qui vaudrait r et je veux la partie f de a je veux toutes ces images Zélie oui l'image de r c'est r plus étoile ça c'est l'ensemble des valeurs que peut prendre la fonction exponentielle autre exemple classique simple que vous devez maîtriser et qui a à voir avec cet ensemble des images et ensemble des antécédents il faut maîtriser ce qui d'ailleurs ensuite se traduit pour nous par la propriété que vous maîtrisez bien qui est que pour tout x appartenant à r exponentielle x est strictement positive ça traduit encore ce système là alors fonction qu'on n'a pas encore revue mais si je parle de cos la fonction cos elle fait ça et si vous connaissez vaguement votre fonction cos la borne qui est là c'est 1 et la borne qui est là c'est moins 1 donc encore une fois cos de r c'est l'intervalle fermé moins 1 1 ce qui traduirait la propriété pour tout x appartenant à r cos x est compris entre moins 1 et 1 ok donc c'est ça quand on parle d'ensemble des images ou ensemble des antécédents c'est ça là je vais parler d'ensemble des images mais on pourrait parler d'ensemble des antécédents encore une fois si je reviens à la fonction exponentielle qui est là pardon l'ensemble des antécédents de moins pardon oui bah alors c'est un peu bête non de moins l'infini je vais plutôt dire de 0 1 c'est quoi les antécédents de 0 1 donc je prends sur l'axe des ordonnées vu que je suis au niveau des images je prends l'intervalle 0 1 et je veux l'ensemble des antécédents de cette gamme de valeurs oui si je prends donc je dois trouver toutes les abscisses qui ont ça pour ordonner donc je vais aller reprendre tous les points qui ont ça pour ordonner si je parcours tout ça tous mes points qui sont là est-ce qu'on est bien d'accord que je vais parcourir tous les points qui sont là donc l'ensemble des antécédents de ceci c'est moins l'infini 0 1 par exemple donc c'est ça l'ensemble des images l'ensemble des antécédents ok ça c'est la première chose ça ça va me permettre de parler de quelque chose qui est que j'ai fait la remarque très très vite au tableau quand on va parler de fonction c'est infini mais j'ai pas enlevé plus que ça l'information les définitions officielles qui sont au programme mais qui sont définies dans tous les bouquins de maths de fonction c'est infini on vous parle de c'infini de i sur j justement et on dit que ceci veut dire la fonction ça ça veut dire la fonction f et c'infini sur i à valeur dans j et après je vous ai dit oui mais souvent on s'embêtera pas avec ça on va juste noter ceci parce que le j on s'en fiche un petit peu est-ce qu'avec le concept que je viens de vous parler d'ensemble antécédent image est-ce que quelqu'un arrive à m'expliquer pourquoi on s'en fout réellement du j c'est un peu bête mais je m'en fiche réellement du j Tom non la valeur interdite ça porterait sur i l'ensemble de définition de la fonction ça porterait pas sur l'arrivée j Raphaël alors non c'est pas vrai ça avec les exemples que j'ai fait c'est vrai mais alors qu'est-ce que je te définis comme horreur pour te montrer que ça marche pas je fais un autre exemple j est forcément inclus dans i bah non autre exemple que vous devez connaître la fonction inverse qui en 1 vaut 1 alors elle est aussi là en bas mais elle m'intéresse moins par là et je demande pour cette fonction si je l'appelle inv je l'appelle inv juste 10 secondes cette fonction inverse je veux l'image de l'intervalle 1 plus l'infini attention j'ai pas mis de moins 1 donc je veux l'image donc si je prends l'intervalle 1 plus l'infini je veux l'ensemble des images de la partie qui est là ça va donner quoi ? ouais ça va donner l'ensemble l'ensemble des images donc l'ensemble qui va être là l'ensemble des images ça va être la partie qui va être là ça va être l'ensemble 0 1 on est bien d'accord donc il n'y a aucune inclusion de i par rapport à j ou quoi que ce soit non c'est que là je définis ça comme deux entités complètement différentes mais si justement je suis en train de vous dire par exemple que la fonction inverse et c'est infini sur 1 plus l'infini est-ce que j'ai besoin de vous préciser l'ensemble d'arrivée ? maintenant l'ensemble d'arrivée vous êtes capable de le calculer vous êtes capable de le calculer l'ensemble d'arrivée en déterminant justement ceci c'est-à-dire qu'en fait toute fonction qui est définie sur un intervalle i arrive toujours dans ce qu'on pourrait appeler f de i l'ensemble des images de ces intervalles il n'y a pas besoin de parler d'un intervalle à l'arrivée c'est l'image de l'intervalle de départ si c'est bien défini donc c'est pour ça qu'on ne parle pas trop de l'ensemble d'arrivée parce que si on veut bien le faire il faut déterminer f de i ce qui peut être compliqué et donc parfois on ne veut pas s'embêter mais on sait que ça existe c'est un ensemble qui existe et on sait qu'au pire on peut définir toujours la fonction comme ça alors donc c'est la première chose alors pourquoi je vous parle de ces ensembles des images et ensemble des antécédents parce que pour bien définir une fonction ce qu'on aime bien en maths c'est qu'elle soit bijective alors attention ce mot est compliqué bijective ça veut juste dire qu'à un unique antécédent à une unique image et réciproquement alors je vais vous montrer ce qui peut se passer et qui pose problème et j'ai besoin de cette notion d'ensemble des images et d'ensemble des antécédents pour faire ceci pour bien définir proprement ceci mais si je vous fais cette fonction-ci qui aurait une limite qui aurait une limite finie ici L je m'en fiche qui serait définie sur 0 plus l'infini et qui irait au moins l'infini en 0 je fais un graphe comme ça qu'est-ce qui peut poser problème quand je veux proprement définir cette fonction ? si je veux faire l'ensemble des images il faut déjà que je me limite à l'ensemble de définition de la fonction ça c'est à peu près clair je ne peux pas calculer f ici donc ça ça ne va pas poser de problème quand je vais définir mon ensemble des images déjà j'ai un souci c'est que je vais obtenir des images par exemple quand je prends x ici je vais obtenir une image ici quand je prends x ici je vais obtenir une image ici donc justement et quand je vais prendre x ici je vais obtenir une image ici donc on est tous d'accord ce n'est pas très compliqué que mon ensemble des images c'est tout ça ce qui veut juste dire quelque chose c'est que dans l'absolu des maths si je ne connais pas bien mon ensemble des images par exemple si je travaille sur une nouvelle fonction que je n'ai pas encore étudiée je ne sais pas quelle gamme de valeur elle prend donc je ne connais pas son ensemble des images si je prends n'importe quel réel à l'arrivée je peux me retrouver avec quelque chose qui ne fonctionne pas c'est à dire que je pourrais tester un réel ici et essayer de trouver un antécédent à ce réel ça, ça peut poser un problème typiquement si je reprends aussi ma fonction cos si je ne sais pas les propriétés de cos dont l'image est de moins un 1 si maintenant vous essayez de me trouver les antécédents de 2 par la fonction cos si je trace la droite y égale 2 pour cos vous ne trouverez jamais d'antécédents de la même façon que si vous essayez de résoudre cos x égale 2 vous allez avoir du mal parce qu'il n'y a pas de solution donc il y a 2 problèmes il y a le problème que si je ne connais pas déjà l'ensemble des images je peux chercher des antécédents de choses qui ne marchent pas ça c'est ce qu'on va appeler un problème de surjection il y a un deuxième problème et qui est plus le problème classique que vous maîtrisez vous et non sur lequel on vous a embêté avec les fonctions jusque là qui est que à un moment donné je peux avoir le problème même si je trouve des images c'est que si je prends une ligne ici le problème c'est qu'au niveau de cette image là j'ai plusieurs antécédents j'ai un antécédent ici j'ai un antécédent ici j'ai un antécédent ici donc si par exemple je parle de ce point A que l'image c'est B je vais pouvoir écrire que f de A ça fait B mais maintenant si j'essaye de résoudre f de x égale B ça ça ne va pas impliquer que x égale A ça ça va être faux parce que j'ai d'autres solutions c'est x égale A ou je ne sais pas je les appelle C et D ou x égale C ou x égale D donc est-ce que vous êtes d'accord encore une fois que ce problème est mal posé pour cette fonction là on ne peut pas faire des allers-retours entre les fonctions donc pour qu'une fonction soit bien définie c'est à dire qu'à tout antécédent j'ai une unique image il me faut connaître l'ensemble d'arrivée de la fonction et pour qu'il n'y ait pas ce problème de de plusieurs antécédents quelle est la la propriété qui n'est pas vérifiée sur le graphe de ma fonction et qu'il faudrait donner à la fonction pour qu'il n'y ait pas ce problème là des trois antécédents Raphaël oui soit strictement croissante soit strictement décroissante si elle fait ça à aucun moment je pourrais avoir deux antécédents à un point donné donc ça c'est ce qu'on appelle un problème d'injection ou d'injectivité de la fonction donc c'est plein de mots de vocabulaire nouveau il faut digérer il n'y a pas grand chose de très compliqué à comprendre là-dessus mais qui nous permet de définir ce que c'est qu'une fonction bijective et qui va me permettre de repartir de ce que vous avez appris votre théorème de la bijection avec qu'il existe une unique solution là qui est qu'une fonction est parfaitement bien cadrée quand on connaît qu'elle est strictement monotone et qu'on connaît la gamme de valeurs d'arrivée qu'elle peut prendre Raphaël si on connaît son ensemble d'arrivée mais oui et attention pas monotone coup tout court strictement monotone important parce que si elle est plate à un moment donné c'est à dire que c'est bête mais une fonction constante une fonction constante est croissante et une fonction constante est aussi décroissante mais elle n'est jamais strictement croissante ou strictement décroissante et donc une fonction constante n'est absolument pas bijective à cette image là je n'ai aucun antécédent à cette image là j'ai une infinité d'antécédents c'est pas ce qui va m'intéresser donc allons-y je vais vous définir plein de petites choses alors une petite propriété que je vous ai montré sur mon dessin qu'il faut admettre mais qui n'est pas très compliqué quand je vous ai fait tous mes dessins là-haut avec toutes mes petites flèches tous mes petits traits est-ce que vous êtes d'accord que l'image d'un intervalle par une fonction continue vu que j'ai fait des graphes continues ça donne aussi un intervalle à l'arrivée c'est pas quelque chose de très compliqué mais en gros ça vous dit juste que l'ensemble des images ce sont des intervalles ce qui va nous servir pour notre théorème de l'abjection après mais donc l'ensemble des images par une fonction continue d'un intervalle c'est un intervalle ensuite on va parler du coup d'un théorème que vous connaissez qui est le théorème des valeurs intermédiaires le théorème des valeurs intermédiaires est un théorème d'une faiblesse hallucinante il dit pas du tout ce que vous croyez qu'il dit c'est pour ça que c'est le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires ou ce que moi je vais appeler le théorème de la bijection qui fait ce que vous voulez qu'est-ce qu'il dit le théorème des valeurs intermédiaires ça je peux en reparler 10 secondes quand même parce que j'aimerais bien que vous compreniez ce qu'il fait ce que vous dit le théorème des valeurs intermédiaires c'est ça si vous prenez une fonction qui passe par ce point qui serait le point AF de A qui passe par l'autre point ici B F de B et entre les deux je fais n'importe quoi du moment que je suis continu c'est-à-dire du moment que je ne lève pas le crayon donc je fais ça c'est tout à fait possible ma fonction peut faire n'importe quoi du moment tiens d'ailleurs j'ai été trop gentil elle peut être beaucoup plus méchante pourquoi est-ce que je ne ferais pas des angles même si vous avez vu par vous ça mais j'aurai tout à fait le droit de faire ça ma fonction est quand même continue et elle fait ça ce que vous dit le théorème c'est que si elle est passée de F de A à F de B sans lever le crayon vous avez dû forcément passer par toutes les valeurs qui sont là-dedans ça ne vous apprend absolument rien sur ce qui s'est passé ailleurs vous ne savez rien sur ce qui s'est passé sur la partie violette ça vous dit juste vous êtes forcément passé au moins une fois par n'importe quelle partie de la zone rouge parce que forcément si vous arrivez à passer d'un point à l'autre sans couper cette droite et sans lever le crayon alors là vous m'expliquez comment vous faites donc vous êtes obligé de passer par ces points-là donc ça vous dit juste qu'on passe forcément par ces valeurs-là entre F de A et F de B ça ne vous apprend rien sur les parties violettes donc c'est un théorème très très faible qui ne vous apprend pas grand chose sur le graphe de la fonction quand vous l'utilisez mais on a le droit de dire ça sur l'ensemble des images en gros que ça nous apprend si je parle ça en termes d'ensemble des images c'est que forcément l'intervalle F de A F de B puisque l'image de tout mon ensemble l'image c'est un intervalle cet intervalle-là est inclus dans mon intervalle global ça dit juste ça donc c'est juste ça le théorème des valeurs intermédiaires on s'en servira jamais c'est pas un théorème très 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 puissant je vais vous définir juste pour parler de la définition de ce que j'appelle une fonction bijective et une fonction surjective et une fonction injective pour qu'on puisse bien parler de ce que ça veut dire alors pardon c'est shift mi dos s pardon je l'avais pu hop alors en gros trois définitions deux que vous n'avez jamais entendu parler alors je ne sais pas si le mot bijective exactement vous l'avez entendu parler mais cette définition-là normalement on peut vous en avoir parlé j'aurais bien aimé qu'on vous en parle donc c'est celle-là la plus importante des trois les deux autres c'est juste pour décomposer le problème en deux morceaux on va dire qu'une fonction est bijective ce qui m'intéresse c'est que quand je prends si une fonction va de i dans j je veux que pour tout élément à l'arrivée il existe un unique antécédent avec f de x égal y alors je vais être clair c'est quoi une fonction bijective de i dans j c'est de dire je fais vraiment un graphe de ce type-là dans ce cas-là i ce serait l'intervalle qui est ici j ce serait l'intervalle qui est enfin je voudrais le mettre sur l'axe mais j ce serait l'ensemble des valeurs qui sont là et dans ce cas-là j'ai bien quel que soit le y si je prends un y ici je trouve bien un x unique qui me permet de dire que f de x est égal à y donc ça c'est un mot de vocabulaire j'appelle une fonction qui vérifie cette propriété j'appelle ça une fonction bijective et c'est ce que j'appelle une fonction bien construite entre guillemets c'est une fonction qui a des bonnes propriétés c'est avec ces fonctions-là que vous pouvez faire vos composés d'inéquations ou ce genre de choses vous ne perdrez pas l'équivalence parce que vous avez le droit de remonter d'un sens ou dans l'autre c'est la même chose ok comme je vous l'ai dit pour créer une fonction bijective il y a un problème qui est de deux natures la fonction peut-être il peut avoir un problème d'injectivité c'est-à-dire que si je vous fais maintenant le même genre de graphe mais avec une fonction qui est comme ça j'ai bien encore une fois que pour toute image sur cet intervalle-là je vais bien trouver un antécédent à chaque fois si je prends ça comme ensemble des images je vais bien trouver un antécédent ici un antécédent ici mais le problème c'est qu'à celui-là je vais trouver deux antécédents donc s'il y a un problème comme ça c'est un problème d'injectivité donc c'est quoi dire qu'une fonction est injective c'est dire que si je prends si je prends deux deux valeurs de deux points à l'arrivée f2x1 et f2x2 et que les deux valeurs sont égales alors j'ai le même antécédent j'ai la même valeur au départ donc c'est ça la définition de ce que je viens de vous écrire du problème en gros c'est un peu définir le concept de ce que doit être une fonction monotone strictement monotone sans parler de strictement croissante et strictement décroissante et c'est une définition plus générale cette définition on la reverra dans un autre contexte au second semestre donc il faut la connaître mais en gros pour vous ce que je veux que vous comprenez c'est qu'une fonction est injective dès que deux points de départ ne peuvent pas avoir deux points de départ différents ne peuvent pas avoir la même image ou que tout point à l'arrivée a au maximum un antécédent c'est ça que veut dire l'injectivité le problème de la surjectivité c'est le problème du f2i dont je vous ai parlé c'est que là dans les définitions générales de mathématiques je suis obligé de faire cette définition pour un intervalle j n'importe lequel donc maintenant je peux faire quelque chose de très très bête ça va vraiment vous paraître bête mais c'est un autre problème qui pourrait se poser et qui se pose pour la fonction exponentielle c'est que si je vous définis la fonction exponentielle comme ça vous la maîtrisez parfaitement et si j'essaye de vous dire que la fonction exponentielle est bijective de r dans r ce qui est faux je vous dis bien c'est faux ce que je viens de vous dire je suis en train de vous dire pour la partie injective qu'elle est strictement monotone ça ne pose pas de problème mais si je mets ça ici ça pose un gros problème parce qu'elle n'est pas bijective sur r enfin a valeur dans r si j'essaye de prendre le réel moins 1 en image est-ce que vous pouvez me trouver un antécédent par la fonction exponentielle à moins 1 non vous ne pouvez pas donc ce qu'on va pouvoir dire de la fonction exponentielle c'est qu'elle est bijective de r dans on l'a dit tout à l'heure mais dans r plus étoile donc comme je dois définir la notion de bijectivité avec n'importe quel intervalle j possible le problème il peut y avoir un problème c'est que si vous prenez un mauvais intervalle j pour une fonction vous pouvez avoir un problème pour lequel l'antécédent n'existe pas même si la fonction est strictement croissante donc ça c'est définir un autre concept qui est la surjectivité pour dire qu'une fonction est surjective c'est dire que si je prends n'importe quel élément à l'arrivée je vais lui trouver au moins un antécédent donc maintenant si je crée une fonction qui est surjective et injective c'est à dire c'est à dire qu'il y a tout point à l'arrivée possède au moins un antécédent donc surjective et en même temps elle en possède au plus un seul ça veut dire qu'elle est injective je viens de créer une fonction qui m'intéresse c'est une fonction qui à toute image associe un unique antécédent c'est une fonction bijective alors une fonction bijective elle a une propriété particulière mais c'est juste lié à sa définition mais on a besoin pour ça on choisit d'énoncer un théorème qui s'appelle le théorème de la bijection c'est que par définition d'une fonction bijective si vous avez une fonction qui est bijective alors on va rajouter et continue en fait ce serait plutôt le théorème de la bijection continue si je fais du zèle mais si on fait le théorème enfin si on regarde une fonction qui est bijective et continue ce qu'on rajoute à cette définition c'est ce qu'on a dit plus haut c'est qu'au départ on part d'un intervalle dans ce cas là l'image est aussi un intervalle et on peut réfléchir à ce qu'on vient d'écrire avec une notion d'intervalle et ça ça change des choses un tout petit peu particulières donc ça donne ce résultat là hop oui et d'en alors c'est normal parce que c'est vraiment ce que j'appelle une définition technique de maths dans le sens où c'est la bonne façon d'écrire la propriété mais par rapport à ce qu'on voudrait qui n'arrive pas c'est à dire qu'en fait nous ce qu'on veut c'est que le contraire n'arrive pas donc on nie cette propriété et ça donne ça alors qu'est-ce qu'on veut pas qui arrive à une fonction pour qu'elle soit bijective ce qu'on veut pas on est d'accord on l'a déjà dit c'est ça c'est à dire qu'à un endroit si je prends cette valeur que j'appelle y en fait f y ici ce serait en même temps l'image de x1 et l'image de x2 t'es d'accord donc j'ai le même y qui vaut f de x1 et ça ça vaut aussi f de x2 t'es d'accord sur le tracé que je viens de faire et une fonction qu'on voudrait strictement monotone ou du coup injective vu que c'est la définition que j'en ai c'est une fonction qui ne vérifie pas ça donc ce que je veux pas c'est que si j'ai x1 différent de x2 je ne veux pas que alors f de x1 puisse valoir f de x2 donc pour dire le contraire de ce que je veux ce que je vais dire c'est que puisque je ne veux pas que ça arrive entre guillemets je vais dire bah si f de x1 vaut f de x2 alors je veux impliquer que x1 vaut x2 et comme ça je suis sûr que l'autre propriété n'arrivera pas par contraposé entre guillemets ok donc c'est pour ça que j'avoue qu'elle est compliquée à encaisser elle n'est pas du tout logique parce qu'on la lit plutôt dans l'autre sens je ne veux pas que cela arrive donc je veux que telle propriété soit vérifiée pour le moment si vous retenez déjà la définition de la fonction bijective ça m'intéresse et pour injective sur injective la seule chose que je veux que vous reteniez ça veut dire c'est la partie au moins un antécédent ou au plus un antécédent et si on a une dernière chose le au moins un antécédent je pense que vous comprenez tous que c'est lié à la stricte monotonie entre guillemets oui Noé un peu de silence s'il vous plaît les autres je n'entends pas Noé ça correspondait à la non-injectivité voilà donc on ne veut pas ça donc on veut qu'elle soit strictement croissante pour ne pas avoir cette situation sinon je ne peux pas passer de F et revenir en arrière vu qu'il y a un doute je suis passé à F mais j'ai deux antécédents possibles je ne sais pas lequel choisir entre guillemets comme il y a plus qu'un seul antécédent ça pose un problème oui et si oui complètement en fait c'est pour ça on n'a pas besoin de la continuité pour parler d'injectivité de surjectivité de bijectivité alors ça vous paraît bête mais ce n'est pas des objets qu'on va travailler mais on pourrait très bien créer cette horreur je vous fais cette fonction là qui s'arrêterait en moins un ici qui saute et qui repart comme ça c'est à dire qu'elle serait clairement définie sur R et elle serait strictement elle serait bijective si je prends comme intervalle enfin c'est même pas un intervalle à l'arrivée en fait ce serait ça et ça mais alors justement imaginez donc reprenons la façon dont est écrite votre théorème de la bijection de l'IC est-ce que vous êtes d'accord quand vous devez vérifier alors je l'ai écrit là-haut mais je reprends ce que vous aviez vu vous et on va voir la différence de ce que j'ai écrit pour qu'il soit plus le mien soit plus carré en fait je vous ai écrit le théorème de la bijection générale mais vous ce que vous avez vu et ce qui précise les choses mais c'est pas grave la différence énoncée ne change pas grand chose ce que vous vous aviez vraiment écrit c'est le théorème de la bijection continue et comme il peut se passer des horreurs là-dedans je ne vous enlèverai jamais cette définition parce qu'il peut se passer vraiment des choses très très compliquées dès qu'on l'enlève mais juste pour vous montrer pourquoi votre théorème à vous tel qu'il était énoncé ne marcherait pas avec cette définition là ce que vous avez dû voir vous à l'époque c'était qu'il fallait que votre fonction soit continue alors peut-être qu'on vous en a écrit deux un dans le cas strictement croissant et un dans le cas strictement décroissant ce qu'on a pu vous écrire c'était plutôt par exemple continue sur AB par exemple sur un intervalle AB strictement croissant sur AB et dans ce cas là la partie que j'ai écrite ici ce qu'on vous faisait noter c'était il fallait que Y soit plus grand que F de A et Y plus petit que F de B est-ce que ça cette histoire d'inégalité vous parle de quelque chose si cette histoire d'inégalité vous parle de quelque chose c'est typiquement pour ça qu'on appelle ça le corollaire des valeurs intermédiaires et c'est typiquement pour ça qu'il faut la propriété de fonction continue parce que regardez mon dessin c'est pas parce que je vous dis je vais me placer sur cet intervalle là qui serait l'intervalle AB ici j'ai clairement créé une fonction qui est bijective mais qui n'est pas continue je peux pas prendre n'importe quelle valeur entre F de B et F de A est-ce qu'on est bien tous d'accord que je peux pas prendre n'importe quelle valeur entre F de B et F de A si je prends une valeur ici je ne coupe pas ma fonction donc j'ai pas d'antécédent donc ça pose un problème donc l'hypothèse de continuité du théorème de l'abjection que vous avez vu est ultra capitale alors moi je l'écris un tout petit peu différent juste parce que je veux mettre le strictement monotone dans tous les cas donc plutôt que de mettre une condition sur des inéquations avec Y plus petit que F de B Y plus petit que F de A ce que moi je vous demande de dire c'est que Y doit appartenir à l'ensemble des images c'est ça que je vous demande donc si vous me vérifiez pour le théorème de l'abjection et c'est pour ça qu'un théorème de l'abjection est toujours sur 4 points un point pour vérifier qu'elle est continue un point pour dire qu'elle est strictement monotone un point pour dire que votre point dont vous essayez de trouver des solutions est bien dans votre ensemble des images et un point pour dire que maintenant en appliquant le théorème de l'abjection vous avez la conclusion que vous voulez obtenir mais ça ça nous donne le théorème de l'abjection et ça nous permet de trouver des solutions à des problèmes là normalement c'est là où vous vous êtes arrêté en terminale sauf que c'est ça qui me choque à chaque fois est-ce que vous l'avez entendu le mot fonction réciproque pour la fonction ln par rapport à la fonction exponentielle pas tous qui n'a pas entendu le mot fonction réciproque pour la fonction ln par rapport à la fonction exponentielle donc il y en a qui l'ont entendu mais pas tous alors j'ai envie de dire que ceux qui ne l'ont pas entendu je préfère ça parce que ça me paraît choquant qu'un professeur vous balance le mot fonction réciproque si vous ne savez pas ce que ça veut dire c'est à dire que si vous la balancez j'aimerais bien que vous ayez la définition d'une fonction réciproque et si je vous parle de ça c'est pour pouvoir vous parler de la définition d'une fonction réciproque justement si maintenant je crée une fonction qui est bijective ce que je viens de dire c'est une conséquence et c'est une conséquence bête d'une fonction bijective une fonction bijective est créée pour pouvoir faire une fonction réciproque donc si j'ai une fonction bijective donc par exemple là si je fais ce graphe là qui part de i pour aller dans j sur le côté si je fais encore une fois mes intervalles je suis en train de dire si donc ici si f bijective bijective alors attention j'insiste cette phrase ne veut rien dire je ne veux jamais voir dans une copie une fonction est bijective une fonction est toujours bijective d'un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée les deux sont nécessaires je vous en ai parlé avec l'exponentielle ça ne veut rien dire l'exponentielle est bijective sur r parce que seulement elle est bijective à valeur dans r plus étoile la bijectivité ça implique aussi d'avoir le bon ensemble d'arrivée donc f bijective de i sur j sur j ça veut donc dire que pour tout y appartenant à j il existe un unique x appartenant à i avec f de x qui vaut y donc ce qui veut dire que si je pars de l'arrivée y je trouve un unique x donc maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que si je considère la fonction f que je vous note depuis maintenant le début de l'année comme ça qui a x associé f de x mais ce f de x je l'appelle y puisque pour créer une fonction ce que je vous ai dit au tout début de l'année chapitre 0 la fonction ce qui définit une fonction c'est le fait de ne pas revenir en arrière c'est le fait que pour un antécédent il y ait une seule image je peux aussi créer une fonction qui part de qui a un y donné à l'arrivée je peux créer une fonction alors je vais l'écrire comme ça dans un sens mais qui a un y associé le x qui est un antécédent vous êtes d'accord puisqu'à une unique image j'ai un unique antécédent je peux créer une fonction qui a y associé x cette fonction elle partirait de j vers i et cette fonction alors moi temporairement je l'appelle g je peux créer cette fonction g je définis pour moi cette fonction g c'est la fonction réciproque de la fonction f c'est celle quand f fait le chemin dans un sens la fonction g c'est celle qui fait le chemin dans l'autre sens et dans ce cas là je définis g comme étant la fonction réciproque de f donc c'est quoi la fonction réciproque déjà il vous faut une fonction bijective tant que vous n'avez pas une fonction bijective vous ne pouvez pas parler de fonction réciproque et sa fonction réciproque c'est juste la fonction qui a toute image associée l'unique antécédent alors est-ce que tu es d'accord que le concept de fonction bijective c'est dire quand je prends un élément à l'arrivée je lui trouve il existe un unique antécédent donc ça veut dire quoi ça veut dire que si je prends n'importe quel y dans j donc j c'est mon ensemble des valeurs à la rubrique je prends n'importe quelle valeur là-dedans je vais lui trouver je vais lui trouver je vais lui trouver un antécédent donc je peux lui donner des noms à ce y0 là je peux lui trouver un antécédent qui s'appelle x0 c'est d'accord et la relation qui lie ces deux objets là c'est la relation f de x0 égale y0 mais tu es d'accord alors je peux faire ça pour chacune des valeurs mais j'ai aussi une autre relation qui relie f de x1 à y1 mais à chaque liste de x à chaque unique liste x de x que je fais j'ai un autre y qui est complètement différent des autres tu es d'accord sur ce principe là donc quitte à voir entre guillemets la fonction comme une succession de valeurs je pourrais aussi créer donc à partir de ce tableau d'informations là je peux moi dire maintenant je vais créer une fonction c'est moi qui décide de la créer ou l'image de y0 je vais l'appeler x0 l'image de y1 je vais l'appeler x1 puisqu'à chaque y qui a un unique x cette fonction est bien définie elle a un sens il n'y a pas un endroit où j'ai deux images justement à cette fonction là ce qui ne marcherait pas avec une fonction qui ne serait pas monotone ou si je voudrais faire la fonction inverse à un moment elle aurait plusieurs images donc si je crée ça ça je décide de l'appeler la fonction réciproque c'est la fonction qui fait le chemin inverse entre guillemets donc ça c'est ce que je définis comme étant la fonction réciproque d'une fonction f bah en fait ce qui se passe c'est que la fonction réciproque elle a plein de propriétés et c'est ça qui fait le lien entre la fonction moi je définis la fonction ln comme la fonction réciproque de l'exponentielle ce qui va définir ma fonction ln et ce qui va lui donner plein de propriétés j'avais vu une main se lever oui Tom oui alors j'y arrivais pas encore je viens de vous dire j'appelle g la fonction réciproque dans tout bouquin de maths cette fonction réciproque d'une fonction f f se note f moins 1 je sais pas qui est le mathématicien qui a eu cette magnifique idée d'appeler ça f moins 1 et de confondre tous les étudiants aussi encore une fois avec le concept de f puissance moins 1 qui ne veut strictement pas dire enfin qui ne veut pas dire la même chose f moins 1 ce n'est pas un sur f c'est dans les notations de sujets la fonction réciproque de la fonction f donc moi dans tout mon poli je l'appelle g et on verra dans des exos on fera des exos où je la noterai g des exos où je la noterai f moins 1 pour que vous voyez la différence de notation mais je vous conseille de l'appeler pas f moins 1 pour pas faire de confusion au début pour pas dire de bêtises et à tout moment si même le sujet parle de f moins 1 dites vous je choisis de renoter f moins 1 égale g alors g ou h enfin une autre lettre juste pour vous dire que c'est un autre objet première chose qui m'intéressait pour dire ça même si on a fait une grosse digression je vous ai dit tout à l'heure que la fonction exponentielle la seule chose qu'on peut écrire et qui est correcte c'est qu'elle est bijective de r dans r plus étoile donc ça c'est la première chose exponentielle c'est une fonction bijective quand elle part de r dans r plus étoile et qui a x associé exponentielle x donc moi je définis et c'est ma définition la fonction ln en fait c'est comme si ceci je l'appelais y et à ce y là le x qui est là ça je vais l'appeler ln de y et donc par définition de ln elle est définie sur r plus étoile et elle est à valeur dans r donc officiellement au lycée on doit vous définir la fonction ln comme la primitive de la fonction 1 sur x pour définir que c'est proprement défini sur r plus étoile à partir de ça je pense qu'il y a un petit peu plus de flou que de dire bah j'ai pas le choix puisque exponentielle prend des valeurs là dedans ça réciproque n'existe que sur r plus étoile il n'y aura pas d'autre choix donc le domaine de définition de ln c'est pas un truc qu'on a pondu pour vous embêter c'est lié à la gamme de valeurs d'exponentielle point ok deuxième chose qui vont être des propriétés des fonctions réciproques donc ça je vais revenir dans mon poly pour donner les propriétés générales et de voir ce qui se passe alors donc juste si f est une fonction bijective alors elle admet une fonction réciproque c'est le concept que je viens de vous créer c'est une définition enfin une définition mais c'est pas une définition très claire dans le sens où à part dire il y a une fonction qui va dans l'autre sens je peux pas vous définir grand chose d'autre donc qu'elle va être les propriétés pour nous d'une fonction réciproque ça ça va m'intéresser beaucoup je vais aussi parler de ça la dérivabilité j'en parlerai beaucoup plus tard on n'en a pas besoin pour le moment alors je peux en parler vite fait si je veux quand même donc si f est une fonction bijective donc de i dans f de i alors elle admet une réciproque g et que va vérifier la réciproque un peu comme la fonction c'est assez logique si votre fonction f par exemple est strictement croissante vous savez que f de x est plus petit que f de y ça c'est équivalent si f strictement croissante vous le savez ça vous êtes d'accord c'est la définition de la croissance donc si maintenant je choisis d'appeler ça je vais pas appeler ça x et y je vais vous perdre je renote juste c'est pas adéquat c'est pas logique pour que ce soit simple pour vous il vaut mieux que j'appelle ça si je vous prends 2x1 x2 vous savez que si votre fonction est strictement croissante les images sont dans ce sens là donc si maintenant la fonction est bijective et si je choisis d'appeler ça y1 et ça y2 ce nombre instantanément devient j'appelle g la réciproque g de y1 et ça ça devient g de y2 donc si j'ai cette propriété là j'ai aussi l'autre propriété donc forcément si la fonction f est strictement croissante ça réciproque est strictement croissante si la fonction f est strictement décroissante ça réciproque est strictement décroissante donc la réciproque est de même monotonie que f si la fonction f est continue sa réciproque va être continue attention et c'est important pas sur le même intervalle exponentielle elle est continue sur r à valeur dans r plus étoile donc ln elle est continue sur r plus étoile et ensuite les deux propriétés qui m'intéressent et c'est un peu j'ai mis un j il y a une faute de frappe dans mon poli ici donc dans la conséquence 7 enlevez moi ce j je ne veux pas voir j ici je veux voir f de i excusez-moi ça vous simplifiera la vie pour tout c'est que bah oui alors c'est un peu bête mais maintenant si je vous donne je vais reparler avec du i et du j ici mais si je vous donne une fonction f qui va de i dans j qui a x associé f de x mais que je choisis d'appeler ça y et la fonction qui va dans l'autre sens g de y et que ça fait x donc si je fais encore une fois mes fonctions qui vont dans les deux sens je vais vous demander de me faire un calcul un peu bête mais ça fait quoi avec le dessin qui est là si je fais le calcul de g de f de x on va utiliser juste les notations qui sont données f de x ça vaut quoi dans mon tableau là enfin dans ma petite fonction au-dessus g de f de x ça fait y donc ça ça fait g de y ça fait quoi g de y dans mon tableau juste au-dessus ça fait x donc si je fais g de f de x ça fait x si je fais f de g de y à l'inverse bah g de y ça fait x donc ça ça fait f de x et f de x ça fait y oui voilà attention exactement alors là j'ai eu tous les mots que je voulais pas entendre mais c'est bien parce que ça va me permettre d'expliquer aux autres ce qui va pas déjà c'est pas un produit parce que les parenthèses que je viens de mettre ce sont des parenthèses de composition donc il y a absolument pas de produit c'est une composée que je viens de vous faire et deuxième chose alors juste c'est le mot est-ce que et là si vos profs ont utilisé ça je vous assure que si je pouvais aller dans leur classe je hurlerais s'ils ont osé dire les fonctions ln et exponentielle s'annulent c'est ça que vous avez envie de m'écrire exponentielle de ln x égale 0 bah elle s'annule s'annuler je crois que ça fait impliquer 0 non ? donc je ne veux jamais entendre mais c'est pour que vous n'ayez pas des approximations et des choses fausses et des choses comme ça les fonctions exponentielles et ln se compense c'est à dire qu'on compense un ln avec une exponentielle on compose une exponentielle avec un ln elle ne s'annule pas enfin je ne veux pas voir de 0 apparaître dans le fou de ce qu'il y a oui Raphaël oui neutralise ça me va mais pas mais pas s'annule enfin s'annule à une condensation avec 0 en maths et donc c'est ça la fonction donc donc la fonction ln a ces propriétés là j'ai dernière chose le tracé d'une fonction réciproque quand on a une fonction qui est bijective le tracé de sa réciproque c'est assez simple à obtenir et c'est ça qui fait le graphe de ln c'est que si l'exponentielle fait ça pour trouver la réciproque puisque ça revient à inverser x et y et donc à inverser images et antécédents il faut juste tracer la droite d'équation y égale x si maintenant ici je suis au point d'équation enfin au point x y si je fais le point qui est de l'autre côté de la droite qui est le point qui va être là ce point là est le point d'équation y x du coup par rapport à la droite bien sûr il faudrait que je mette je l'ai mal fait mon dessin mais il faut que je mette une perpendiculaire je fais le symétrique par rapport à la droite j'aurai ça donc si votre courbe bleue c'est la courbe de l'exponentielle si je fais tous les symétriques par rapport à ma droite du milieu je fais un truc comme ça je vais obtenir une fonction qui passe là au bord et qui est le graphe de la fonction logarithme donc pour trouver le graphe de la fonction réciproque il suffit de faire la symétrie par la droite y égale x ce qui me fait penser que je vous ai dit qu'il n'y avait aucun sujet de concours qui vous ait tracé des fonctions c'est pas vrai quand il y a quelques questions sur les fonctions réciproques qui vous font parfois tracer la fonction pour vous faire tracer la réciproque ça ça arrivait deux trois fois ah donc ça ça peut arriver c'est rare mais ça peut arriver ce qui nous donne le graphe et les propriétés de ln donc maintenant je repars sur ma fonction ln et tout ce que vous devez savoir sur la fonction ln qu'est-ce qu'on sait en la définition comme fonction réciproque pour la fonction ln ça y est alors euh non racine carré je suis pas là je veux je veux ln d'abord on est où on est là la définition est mise ce que je vais vouloir c'est la c'est ces deux résultats là euh bon apparemment j'ai pas le bord de ma propriété mais c'est pas grave le but c'est juste de bien voir de quoi on parle il m'a pas pris la fin mais c'est pas capital alors on a cette propriété là parce qu'on sait que exponentielle de 0 vaut 1 donc si la fonction ln c'est la fonction qui va dans l'autre sens j'ai forcément ln de 1 qui fait 0 alors le fait que la dérivée de ln c'est 1 sur x on le verra quand je vous parlerai de la dérivée de la réciproque qu'on doit voir mais je vais vous faire la preuve et parler de ça un peu plus tard je suis sûr et certain que personne n'en a entendu parler normalement de la dérivée de la réciproque donc ça on le verra plus tard on admet temporairement mais c'est une fonction de référence et vous devez tous le savoir que la dérivée de ln c'est 1 sur x du coup ln elle va être définie on verra qu'elle sera de classe c'infini mais on l'admet est strictement croissante sur j'ai pas la fin mais sur r plus étoile ou sur 0 plus l'infini du fait que je peux construire le graphe de la réciproque on a les limites de la fonction ln il faut que vous connaissiez vos limites de la fonction ln j'ai beaucoup insisté aujourd'hui sur la notion de graphe et sur la notion de point donc je rappelle qu'à tout point d'une fonction quand je fais n'importe quelle croix je suis au point de coordonnée xf de x qui ici pour le graphe de la fonction que je vous fais c'est xlnx donc il faut absolument connaître par coeur tous vos graphes de fonctions parce que c'est vos graphes de fonctions qui vous donnent les limites si vous apprenez des limites par coeur comme des tableaux de nombres ou des je sais pas quoi je ne sais pas comment vous faites j'ai pas assez de cases mémoires pour faire ça comment j'apprends ma limite de ln en 0 j'apprends mon graphe et je me dis donc la limite quand x va vers 0 je fais tendre l'axe des abscisses vers 0 quand mes points vont vers 0 en abscisse l'ordonnée quand je suis près de 0 l'ordonnée va clairement si je regarde mon graphe l'ordonnée va vers moins l'infini et ça ça me donne ma limite de ln en 0 il faut apprendre vos limites comme ça sinon je ne sais pas comment vous allez faire donc connaissez votre graphe de ln c'est encore enfin c'est vraiment le graphe à partir en général vous connaissez tous l'exponentiel mais quand je demande ln ça commence à poser problème c'est pas normal ensuite les propriétés que je viens de vous réexpliquer attention alors ça je voulais insister mais je viens de mettre du noir dessus ce qui me gêne je vais insister sur quelque chose je viens de vous définir la fonction ln comme la fonction réciproque de la fonction exponentielle et je vous ai écrit les définitions ou les propriétés suivantes que quand on avait une fonction réciproque pour tout x appartenant à y g de f de x ça fait x et que pour tout y appartenant à f de y on avait f de g de y qui fait y ce qui est logique on passe d'un côté à l'autre on revient de l'autre côté c'est bon j'insiste sur le fait que si je traduis ça avec la fonction exponentielle et ln ça me dit pour tout x appartenant à r ln d'exponentielle x ça fait x et ça ça se traduirait par pour tout x appartenant pour tout y appartenant à r plus étoile exponentielle de ln de y ça fait y juste une chose vous ne verrez jamais dans un bouquin de maths une propriété de maths écrite avec des y la variable réelle classique avec laquelle on travaille c'est x c'est pour ça que cette propriété là est réécrite avec du x mais par contre j'insiste sur le quantificateur d'un côté c'est avec du r de l'autre c'est avec du r plus étoile tout comme et je vais revenir sur cette propriété là juste après vous connaissez pour ceux qui connaissent bien cette propriété là et je vais revenir dessus 10 secondes attention la plus grosse erreur que j'ai ça vient du quantificateur encore une fois ceci n'est vrai que sur r plus étoile alors typiquement je reviens sur un exemple dont on va parler qu'on ne peut pas encore maîtriser mais dont je vous ai déjà parlé vers le début de l'année je vous ai parlé de cette fonction là cette fonction là elle est définie sur moins 3 1 de mémoire ce qui n'est pas du tout logique vis-à-vis du domaine de définition de ln et vis-à-vis du domaine de définition du polynôme cette fonction là c'est à dire qu'attention cette fonction là n'est définie que sur moins 3 1 si je le vois comme ça et mathématiquement c'est correct cette fonction là est à cause du plus si on regroupe les deux les deux sont aussi définis que sur moins 3 1 il n'y a pas d'incohérence mathématique mais par contre celle-ci elle est définie sur sur moins l'infini 1 et celle-ci elle est définie sur moins 3 plus l'infini donc selon les quantificateurs de vos exos vous pouvez être amené à me dire des bêtises à utiliser cette propriété avec des nombres qui pourraient être négatifs et à séparer des ln sans vérifier les signes attention à celle-là quand vous voulez séparer que vos nombres soient bien positifs c'est tout ce que je dis parce que c'est des cas compliqués mais si vous le faites il y aurait des disjonctions de cas je vais devoir enlever des points il y aurait des de rédaction là-dessus donc attention à ça maintenant en termes de sens ln de AB ça fait ln de A plus ln de B même principe que ce que je vous ai expliqué pour l'exponentiel l'exponentiel vous avez tous en logique que ça va très très vite et je vous ai dit que ça va très très vite parce que ça s'éloigne de n'importe quelle droite puisque la fonction réciproque se trace par rapport à la droite Y égale X la fonction ln s'éloigne de n'importe quelle droite par en dessous la fonction ln je veux que vous sachiez que c'est donc une fonction qui va vers l'infini de façon très très lente entre guillemets plus lente que n'importe quelle puissance si elle est lente encore une fois si 3 fois 3 ça fait 9 et si 3 plus 3 ça fait 6 si elle est lente elle transforme plutôt les produits en entrées pour les ralentir en choses plus lentes donc elle transforme les produits en entrées en sommes en sorties ce qui me donne la propriété c'est si je mets un ln et si je mets un produit en entrée donc à l'intérieur du ln je fais un produit de ln en sortie je fais une somme pardon je viens de dire je transforme le produit en somme pardon je fais une somme de ln en sortie et ça me donne le ln de A plus ln de B ok pour cette propriété là dernière propriété la fonction exponentielle elle est propriété de la puissance donc sa fonction réciproque compense les propriétés de la puissance ln de x puissance A ça fait A ln de x ensuite la conséquence de ces deux de ces deux formules mises ensemble puisque je rappelle que là plus que écrire 1 sur x c'est ni plus ni moins qu'écrire x puissance moins 1 du coup si je voulais vous faire la formule de ln de A sur B c'est ni plus ni moins que dire que c'est la formule de ln de A B puissance moins 1 par règle de produit ça fait donc ln de A plus ln de B puissance moins 1 par règle de puissance ça me fait du ln de A moins ln de B donc cette note propriété vous pouvez la prendre comme une autre propriété je m'en fiche mais cette dernière propriété peut se retrouver à partir des deux autres propriétés de ln si vous connaissez les deux autres juste au dessus la suivante n'est qu'une conséquence vous devez maîtriser tout ça à tour de bras par coeur ça doit couler donc à partir de maintenant c'est non négociable c'est maîtrisé enfin c'est maîtrisé les connaissances dernière chose j'ai déjà insisté sur exponentiel je vais aller un tout petit peu plus vite là dessus on a de la croissance exactement comme je viens de dire que puisque l'exponentiel est très rapide le ln étant sa symétrie qui est très lente elle est plus lente que n'importe quelle puissance fixe elle est donc négligeable devant les puissances alors encore une fois attention ce n'est qu'en zéro ou en l'infini c'est pour ça aussi que moi je préfère vous réécrire au bord de son domaine de définition encore une fois par rapport à ce que vous avez vu au lycée on généralise on généralise avec des puissances a et des puissances b quelconques ça ne pose pas de problème du moment qu'elles sont positives le point important et ce qui vous gêne le plus c'est le bord du domaine de définition et je vais vous donner le cas où ça ne marche pas et qui peut vous tomber dessus c'est typiquement ce genre de choses si je vous donne ce genre de limite ce que me font de mauvais étudiants et je ne veux plus que vous me fassiez ça et je vous l'explique pour que vous ne le fassiez jamais ln de x quand x tend vers 1 c'est pas vers 0 la valeur de ln au dénominateur x-1 qui tend vers 0 quand x tend vers 1 0 sur 0 forme indéterminée et là vous allez en dire ah oui mais le ln ça perd face au polynôme ou face à la puissance donc c'est la puissance qui l'emporte qui fait du 1 sur 0 et là vous me balancez une limite quelconque sauf que la croissance comparée ça ne se résume pas à le ln perd face à la puissance c'est la puissance l'emporte face au ln au bord de son domaine de définition de la fonction ln sauf qu'en 1 est-ce qu'on est au bord du domaine de la fonction ln pas du tout donc cette limite on ne peut pas la régler ceci ne se règle pas par croissance comparée ce n'est pas un argument de croissance comparée qui permet de régler ça c'est un argument de dérivabilité de la fonction ln en 1 on reverra ça un tout petit peu plus tard je n'ai pas envie d'en parler maintenant mais cette limite fait 1 elle ne fait pas elle ne fait pas de quoi on peut pas ce ne se resulner